Et salut à tous, ici Tars et bienvenue dans cette vidéo sur le mode mercenaire. La semaine dernière, je vous ai fait une petite vidéo où on regardait le tutoriel et comment se passaient les combats. Là, on va regarder ce qui est autour des combats, ce qui est selon moi même la partie la plus intéressante du jeu, tout ce qui est progression et amélioration de vos mercenaires. Donc là, on est sur le village des mercenaires. C'est vraiment votre menu, c'est de là que part absolument tout. On va regarder en détail les différents bâtiments, ce qu'ils font. Donc attention, effets spéciaux, la petite flèche. Ici, c'est l'atelier, c'est ce qui va vous permettre avec des pièces d'or d'améliorer les différents bâtiments du village. C'est des améliorations qui sont permanentes et donc ça vous permettra d'avoir, de débloquer plus de contenu, d'améliorer les effets de, je ne sais pas exactement, mais les effets de vos bâtiments qui seront mieux. Peut-être que votre feu de camp qui est au milieu, il attirera plus de monde s'il améliorait. Pour ce qui est du PvE, vous aurez probablement plus de boss disponibles, même les versions héroïques, légendaires, en améliorant les bâtiments. Bref, c'est à ça que ça sert. Là-haut, vous avez la taverne. C'est votre collection, en quelque sorte. C'est là que vous allez voir apparaître tous vos mercenaires. Ça se présente un peu comme la collection de Hearthstone. Donc vous avez les mercenaires qui apparaissent au milieu. Vous avez différents onglets pour les différents types de mercenaires. Et puis vous pouvez créer sur la droite, la colonne de droite, des équipes de 6 mercenaires que vous enverrez au combat. Vous pouvez aussi cliquer sur les mercenaires. Et à ce moment-là, vous voyez leurs 3 capacités, leurs équipements, combien de pièces vous avez à votre disposition pour améliorer ce mercenaire. Et juste en dessous du mercenaire que vous voyez, c'est quel équipement vous lui équipez. Voilà. Donc c'est là que vous construisez vraiment vos mercenaires, que vous les améliorez. Ensuite, ici au milieu, en haut, c'est tout ce qui est PVE. C'est moi la partie qui m'intéresse le plus dans ce mode de jeu. En gros, quand vous cliquez là-dessus, vous allez avoir le choix entre différents niveaux, ce qu'ils appellent des bounties, donc des primes. Et une fois que vous cliquez dessus, ça va générer une map aléatoire. À partir de là, vous choisissez quelle équipe de mercenaires vous voulez envoyer dans cette map. Et puis, vous avez différents embranchements. Vous choisissez le chemin qui vous paraît le plus adapté. Est-ce que vous voulez plutôt rencontrer des serviteurs bleus, des serviteurs rouges en fonction de votre équipe ? Est-ce que vous voulez vous arrêter pour ressusciter un mec ? Est-ce que vous voulez faire des rencontres épiques qui vont être plus difficiles, mais qui vous procureront plus de difficultés ? Et à la fin, le but, c'est de battre le boss qui est tout en haut. Quand vous le battez, vous obtenez des récompenses. En haut à droite, c'est le PVP. Alors, l'idée ici, c'est que vous allez affronter des autres joueurs. Il y aura des récompenses à gagner, je pense, comme en arène, en duel, tout ça, où il y aura moyen de gagner des pièces d'or, peut-être même. Mais je n'ai pas encore tous les détails, malheureusement. Vous allez affronter des joueurs dont le niveau correspond à votre niveau. Donc, ça ne va pas être que vous allez tomber contre le mec qui a dépensé 10 000 euros dans le jeu et qui va être plus fort que vous. Vous allez vraiment rencontrer des gens qui ont à peu près le même niveau d'équipement, le même niveau de capacité, le même niveau de mercenaires. Donc, a priori, c'est censé être plutôt fer. Vous allez avoir une cote pour voir qui sera le mieux classé. Ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. A noter, il y a une grande différence dans les combats entre le PVE et le PVP. Dans le PVE, comme on a vu lors du tutoriel, vous savez ce que l'adversaire va faire comme capacité. Dans le PVP, tout est décidé simultanément. Donc, vous ne pouvez pas choisir vos capacités en fonction de ce que l'adversaire va faire. C'est vraiment un style de jeu différent. J'imagine qu'il y a des mercenaires qui seront beaucoup plus efficaces en PVE qu'en PVP et l'inverse. Pour continuer notre petit tour, ici, vous avez le shop. Vous allez pouvoir notamment acheter les précommandes et tout, mais surtout des packs de mercenaires. Les packs de mercenaires, vous avez dedans 5 items à chaque fois. Vous avez au moins un mercenaire. Et puis, au niveau de la rareté, c'est comme sur Hearthstone. Vous ne pouvez pas avoir de doublons dans la même rareté. Et vous avez, je crois, c'est minimum une rare. Et vous pouvez choper une épique tous les 5 paquets et une légendaire tous les 20 paquets. Et vous avez une légendaire garantie dans les 10 premiers paquets. Quelque chose comme ça. Donc, c'est le même système que Hearthstone. On n'est pas non plus dans les choses complètement impossibles à obtenir. Moi, pour l'instant, de ce que j'ai vu, ça me paraît pas mal. Par contre, je trouve que les précommandes sont très, très chères. Je ne pense pas que ce soit vraiment indispensable, à mon avis. Moi, je pense même que je préférerais un côté free-to-play progression où tu améliores tes mercenaires au fur et à mesure et tu te débrouilles avec ce que tu as. Plutôt que de tout débloquer direct. Je pense qu'on perd carrément de l'intérêt dans le jeu. Ici, c'est là que vous allez ouvrir vos packs de mercenaires. Ici, vous allez recevoir des mails, en gros, des messages de la part de Blizzard. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais peut-être des récompenses de connexion, des choses comme ça. Et enfin, au milieu, c'est le feu de camp où, chaque jour, vous allez avoir une petite tâche à accomplir, une petite quête qui pourra vous proposer de l'équipement, des pièces, pas mal de choses. Et sachant qu'il y aura plus que juste une quête journalière. C'est-à-dire que vous pouvez revenir régulièrement, peut-être en fonction de si vous avez amélioré des choses, si vous avez fait des combats. En gros, dans ce feu de camp, il peut y avoir plus que juste une tâche par jour. Il faut aller voir régulièrement. Ça peut être sympa. Voilà, donc vraiment, c'était juste pour faire le tour de ce village. Je vais continuer en vous montrant les huit mercenaires qui sont débloqués de base, juste après avoir fait le prologue. Sachant que vous avez déjà les 56 mercenaires sur Internet, mais c'est genre des vieux screenshots dégueux. Vous n'avez pas toujours les capacités et tout. Au moins, avec les huit de base, ça a été présenté officiellement par Blizzard. Et on sait que c'est assez clair et tout ça. Et puis surtout, ça peut vous être utile, puisque dès le début, vous allez pouvoir les jouer. Alors, on commence. Je vais mettre un peu plus grand. Et je vais virer la petite flèche, là. Voilà, on a fait notre petit tour du village avec la flèche. On l'enlève. Alors, premier mercenaire, Xirella, du coup, c'est un caster, donc un bleu. Je rappelle, les bleus font plus de dégâts au rouge, qui font plus de dégâts au vert et qui font plus de dégâts au bleu. Un peu comme dans Pokémon, feu ou plante. Donc, ici, vous avez l'attaque et les points de vie. Vous avez le niveau du mercenaire. Là, il n'est pas affiché, mais là, c'est le mercenaire de niveau 1. À chaque fois qu'il monte de niveau, il est de plus en plus fort jusqu'à un maximum de niveau 30. Vous avez les trois capacités ici. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui est disponible au début, mais très rapidement, on débloque les deux autres. C'est peut-être niveau 5, 7, un truc comme ça. Bref, ça arrive très, très vite. Sur ces capacités, vous avez ici leur vitesse. Lors du combat, la capacité la plus rapide se fait avant celle des autres. Quand il y a égalité, c'est random. Et donc, ça, c'est l'équipement. L'équipement, pour le débloquer, il me semble qu'il faut le trouver. Il faut faire des tâches. Il faut l'ouvrir dans des packs. Je crois qu'il n'est pas disponible dès le début. Mais en gros, l'idée, c'est que vous pouvez l'améliorer exactement comme les capacités avec des pièces que vous récupérez lors de vos aventures ou dans des packs. Et vous pouvez équiper un équipement par personnage au début de votre run. Donc, première capacité de Xirela. Enflige deux points de dégâts à un ennemi et lui donne moins de d'attaques. Je pense que ça, c'est une des meilleures qu'elle a, clairement. Ça va super vite. C'est assez rare d'avoir des capacités qui affichent des dégâts et qui sont aussi rapides. Vous avez le soin rapide qui vous rend 5 points de vie, exactement comme un ladder. Et vous avez un sort qui, lui, va être très très lent, qui va faire 9 dégâts, plus 1 dégâts chaque fois que votre groupe s'est soigné de 20. Donc, ça me paraît beaucoup un soin de 20, mais pourquoi pas. On verra bien ce que ça donne. A noter que cette capacité-là, il y a un petit sablier de 1. Ça veut dire qu'une fois... Enfin, vous ne pouvez pas la faire le premier tour. Et une fois que vous l'avez faite, il faut attendre un tour. C'est un cooldown. En gros, vous pouvez faire ça maximum tous les deux tours. On va passer au mercenaire suivant. Donc, on regarde les 8 de base. Celui-là, c'est l'autre caster qu'on va avoir gratuitement. Il est trop stylé, le Milouz, en train de manger ses glaces-là. Et c'est un des héros qui me paraît le plus fort. Donc, vous avez notamment cette capacité-là au milieu Arkane Bolt. Inflige 4 points de dégâts et gagne plus 1 de dégâts des Arcanes. Vous avez l'Arcane Explosion qui inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires. Et vous avez le grand missile des Arcanes qui lance 3 missiles à des adversaires aléatoires qui font chacun 5 de dégâts. Donc, attention, on ne pourra la faire qu'au 3e tour. Donc, il va falloir quand même réussir à faire survivre Milouz jusque-là. Il risque d'être assez focus. Mais donc, voilà, pour moi, le plan, il est simple. On fait 2 fois Arkane Bolt et derrière un grand missile. Et c'est déjà assez solide. Et à noter que vous avez un équipement qui permet en plus que votre Arkane Bolt donne encore plus de dégâts des sorts. Donc, pour peu que vous ayez ça d'équipé, vous faites 2 fois l'Arcane Bolt. Donc, vous avez dégâts des sorts plus 4. Ça veut dire que vos missiles vont faire chacun 9 points de dégâts. 9 fois 4, 36. C'est ça, oui, c'est ça. C'est énorme. Je trouve, de ce que j'ai vu parmi les différents mercenaires proposés, c'est vraiment ce qui fait le plus de dégâts. Donc, Milouz, je trouve, semble pas mal du tout. Et vous avez, on passe aux mercenaires verts, vous avez Tyrande, qui est pas mal en synergie avec Milouz, puisque regardez cette capacité Grasse des Lunes. La prochaine capacité des Arcanes de votre groupe est lancée 2 fois et à sa vitesse réduite de 20 de manière permanente. Donc, ce qui veut dire que si on arrive à timer avec ça, on enchaîne Tyrande, qui va dire la prochaine capacité fois 2, et nos 36 dégâts, on les a fois 2. Donc, déjà là, alors, évidemment, peut-être que ça sera beaucoup trop lent, impossible à faire. En PVP, vous allez vous faire Hard Focus et ça ne marchera pas. Mais dans l'idée, on a déjà des petites synergies sympas et la possibilité de faire énormément de dégâts pour des persos qui sont niveau 1, je rappelle. Donc, ça peut être sympa en PVP, notamment, peut-être, cette combo peut être cool. Vous avez aussi Arcane Shot qui va faire 4 points de dégâts et Arcane Salve qui va faire 2 points de dégâts, 2 adversaires aléatoires. Pas super, ça, mais je pense que c'est vraiment la Grasse des Lunes qui me semble bien pour Tyrande. On enchaîne avec Rokara. Rokara qui a une première capacité, alors, un peu chère. Attaque un adversaire, si votre groupe a un orc, vous gagnez plus en attaque d'abord. Donc, là, on a 2 d'attaque, on peut passer à 3 et taper à chaque fois qu'on va utiliser la capacité si on a un autre orc. Donc, ouais, les deux types orc. Chaque mercenaire a un type, on ne le voit pas ici. Donc, à noter, la différence avec les héros qu'on a vus avant, c'est que là, ce n'est pas la capacité qui inflige des dégâts, c'est la capacité qui nous dit qu'on attaque. Quand on attaque, on inflige des dégâts égaux à notre attaque, mais en retour, on se prend les dégâts correspondant à l'attaque de l'adversaire. Et on est aussi potentiellement bloqué par des taunts, là où les capacités des personnages précédents qu'on a vus, elles peuvent faire les dégâts à un mercenaire adverse, même s'il y a un taunt à côté. Autre capacité donne plus 1, plus 2 à un allié. Et donc, ça se fait très, très rapidement, deux de vitesse, parce qu'évidemment, l'idée, c'est de booster votre allié avant qu'il attaque, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est au moment où il va attaquer... Ah ! Je pense que s'il attaque avant, ça ne marche pas. Donc au moment où l'allié va attaquer, il va avoir plus 1 d'attaque, plus 2 PV. Et ensuite, attaque surprise, qui va attaquer un ennemi. Si la capacité-là, c'est la première à se résoudre, alors on est immunisé pendant qu'on attaque. C'est assez compliqué, je pense, pour un truc qui coûte 6, de se résoudre en premier. Donc il faudrait peut-être ralentir les adversaires ou booster l'attaque de cette capacité-là avec un autre personnage pour vraiment profiter à fond de cette attaque immunisée. Ou peut-être en toute fin de partie. Imaginez, il n'y a plus qu'un mercenaire de votre côté et de celui-là. Pour peu que vous ayez plus vite, vous pouvez faire ça et vous êtes tranquille. On enchaîne avec Samuro, qui a donc 3 capacités lui aussi. Double strike, attaque un ennemi. Si cet ennemi a déjà été endommagé pendant ce tour, alors vous gagnez plus en attaque et vous réattaquez. Donc ça, c'est bien bourrin, d'autant que le plus en attaque, il est probablement permanent. Par contre, le souci, c'est que ça coûte 4. Donc il faut faire une capacité qui est... Enfin, ça coûte 4. Elle a 4 de vitesse. Donc il faut faire une capacité avec un autre de vos personnages qui est plus rapide que celle-ci pour infliger des dégâts à l'adversaire avant. Ou alors... Enfin bref, en gros, pour profiter à fond de ça, il faut être plus lent que l'adversaire. Plus lent que vos autres alliés qui vont faire des dégâts. Donc assez technique à utiliser, peut-être. On a le tourbillon qui fait 2 points de dégâts à tous les ennemis. Et on a l'image miroir. Vous allez dupliquer votre Samuro et attaquer un mercenaire. Et l'image miroir va mourir à la fin du tour. Ça fait très Warcraft 3, ça. Moi, je l'avais... C'est vraiment le côté image miroir qui va taper. C'est... Il a du style. Il a du style. On enchaîne avec Cornelius, je crois. Donc 3-13. Lui, il a des stats un peu plus fortes. Donc les rouges, c'est les défenseurs, c'est les tanks. Ils ont des stats un petit peu plus solides. Le point négatif, c'est qu'ils vont régulièrement, la plupart, être lents. Et ils n'ont quasiment que des dégâts qui passent par des attaques. Ils ne peuvent pas trop faire des dégâts à distance. Donc en gros, ils ont beaucoup de PV, mais ils vont prendre cher en tapant un peu. Et l'autre avantage qu'ils ont avec ces PV, c'est qu'ils vont avoir souvent des soins, des buffs, des taunts pour renforcer, pour, on va dire, prendre les coups pour vos alliés, pour les autres personnages. Donc on peut imaginer, par exemple, lui, on va avoir ses capacités avec Tyrande et Milouz. Et donc son rôle, ça va être de faire survivre Milouz et Tyrande le temps qu'ils fassent leur combo qui fait 38 dégâts ou je ne sais pas combien là, 36. Ça peut être un plan de jeu. Je pense que c'est ce que j'essayerai dès que j'aurai la possibilité de jouer. Donc première capacité rend deux points de vie à un autre mercenaire. Quand il prend des dégâts ce tour, ce mercenaire, en fait, c'est vous qui le prenez à la place. Ça, ça a l'air assez fou comme capacité. Je pense que c'est très, 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 très fort sur le papier. En gros, vous empêchez complètement un mercenaire allié de prendre des dégâts. C'est lui qui va tout tanker. Ça paraît giga fort. Le seul souci, c'est que ça coûte 6. Donc en termes de vitesse, c'est à 6. Ce qui veut dire que si vos adversaires tapent avec une vitesse de 3, 4, 5, ça va se résoudre avant. Et en gros, le mec que vous voulez défendre, il sera déjà fait casser la gueule avant que vous le rendez immunisé. Ceci dit, en PVE, c'est incroyable puisqu'en PVE, vous savez déjà ce que vous... Quand vous choisissez vos capacités, vous savez ce que font les adversaires et vous savez à quelle vitesse ils font leurs capacités. Donc si vous voyez un adversaire qui fait une attaque et qui coûte... Enfin, qui a 9 en termes de vitesse, bah hop, vous pouvez protéger votre pote avec ça. Ensuite, pour 8, Martial Mastery attaque un ennemi. Si c'est un combattant, vous gagnez plus de points de vie d'abord. Donc ça, c'est par rapport au type de l'adversaire. Et ensuite, Hold the Front gagne Taunt pendant 2 tours et rend 4 points de vie aux serviteurs... Enfin, aux mercenaires adjacents. Donc il y a le positionnement qui est important. Lui, on va plutôt vouloir le mettre au milieu pour bien soigner sur les côtés. A noter que ça, ça peut être utilisé que tous les 2 tours, mais c'est vraiment la capacité de protection par excellence. Vous allez tanker tous les dégâts. Bon, je passe pas trop sur les équipements parce qu'on les aura pas forcément tous au début et puis c'est pas... c'est pas le plus intéressant. On enchaîne avec Cariel. Cariel, donc 3-10. Cariel en sort à 4 capacités, choisit un allié, du coup. Lui donne plus de l'attaque et lui rend 5 points de vie. Donc Cariel qui a la capacité de soigner. On a le Crusader's Blow qu'on a déjà vu dans le tutoriel. Attaque, un ennemi rend 10... Si vous le tuez, vous récupérez 10 points de vie. Et on a la capacité de Thône classique qui est ultra rapide. Donc pour le coup, vous pouvez pas vous faire doubler. S'il y a un adversaire qui souhaite attaquer un de vos coéquipiers, eh bien vous pourrez très vite le protéger tout en vous soignant un petit peu. Donc ça peut être pas mal. Dernier mercenaire qui est gratuit, c'est Grommash, il me semble. Oui, oui, c'est Grommash, ça. Donc toujours très lent, très très lent les tanks, là. Attaque, un adversaire. Si vous le tuez, vous gagnez 5 d'attaque. Donc contre des tokens ou des choses comme ça, des adversaires qui vont invoquer des petits trucs. Ça peut être assez fou. Surtout que le gain d'attaque, il est permanent sur le combat. Enfin, pas permanent jusqu'à la fin de la run, mais le temps du combat, il est permanent. Donc si vous tuez vite un truc, derrière, vous avez une attaque vraiment, vraiment abusée. Vous allez pouvoir enchaîner et tuer tout le monde. Ensuite, Battle Fury, vous gagnez plus d'attaque et vous attaquez un ennemi et un de ses voisins. Donc ça, ça paraît très très fort. Vous pouvez le faire que tous les deux tours. Un petit call done. Mais le gain d'attaque plus... Je pense que c'est permanent. Le gain d'attaque plus le fait de taper deux... Les ennemis, ça paraît assez solide comme capacité. C'est très très lent. Mais en soi, comme votre truc, il est solide. Il ne va pas se faire tuer avant de faire sa capacité en général. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Et enfin, dernière capacité. inflige deux points de dégâts à un ennemi. Très rapide, ça. Et sa prochaine capacité est deux vitesses plus lentes. Donc vous augmentez la vitesse de deux de sa prochaine capacité. Ça peut être pas mal pour ralentir les ennemis. Et surtout, voilà, on peut aller très très vite avec ça. Si on a besoin de ralentir absolument un ennemi avant qu'il tue notre allié, ça peut fonctionner pour laisser le temps à notre allié de taper avant. Voilà, c'est un peu le tour des mercenaires gratuits. Donc moi, j'aime beaucoup Tyrande, Milouz et Cornelius pour les protéger. Mais à voir lesquels on le prendra. Puis surtout, peut-être les stats vont être un petit peu modifiées d'ici la sortie du jeu. Je pense qu'il faut encore un petit peu d'équilibrage. Bref, ce mode de jeu me hype de ouf. J'espère pouvoir vous proposer du gameplay qu'on y voit un peu plus clair. Parce que là, on se base un peu sur des images fixes. C'est pas génial. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501